Bonjour, monsieur. Bonjour. Votre chirurgie est terminée. Tout s'est bien déroulé. Vous êtes revenu dans votre chambre. Dites-moi votre nom. Jean Malot. M. Malot, avez-vous de la douleur? Oui, un peu. À combien vous évaluez votre douleur sur une échelle de 0 à 10? 0, vous n'avez pas de douleur du tout, et 10, c'est une douleur qui est insupportable. Ça fait mal un peu. Je dirais 3 sur 10, puis c'est en dessous du genou. En tout temps, vous ne devez pas laisser augmenter la douleur à plus de 4 sur 10. Vous devez le mentionner rapidement, parce qu'une douleur qui augmente est plus difficile à soulager après. Puis, de toute façon, pour bien récupérer, bien dormir, avoir de l'appétit, faire de vos exercices, votre douleur doit toujours être en bas de 4 sur 10. Alors là, rappelez-vous, vous avez deux boutons. Vous avez une cloche d'appel pour appeler de l'aide d'un membre du personnel. Celle-là, je la laisse sur le côté du lit. Ici, vous avez le bouton poussoir de la pompe d'analgésie. C'est contrôlé par vous, ça. Ça fait qu'on va la mettre sur votre jaquette. Quand vous avez de la douleur, vous pesez dessus. Vous n'avez pas besoin de la visée, le médicament va s'administrer automatiquement. Il n'y a pas de danger que j'en reçoive trop? Non, parce que la pompe est programmée pour que vous receviez pas plus que ce qui est prévu pour vous. Le principe de la pompe, c'est que la dose qui était donnée avant ou pour 4 heures, elle est partie en toute petite fraction pour vous permettre d'être toujours en situation de confort. Pendant combien de temps est-ce que je vais avoir la pompe? Vous allez avoir la pompe 2 à 3 jours, puis ensuite vous allez recevoir des comprimés. La pompe fonctionne jour et nuit. Il n'y a pas de danger que je m'habitue aux médicaments? Non, la pompe est sécuritaire. Il n'y a jamais eu un patient qui est devenu toxicomane à la suite de l'utilisation de la pompe. Les doses sont ajustées pour contrôler votre douleur. Il serait important qu'à chaque fois que vous avez des activités, avant, durant ou après la physio, selon votre douleur, que vous administrez l'analgésie. De toute façon, on vient vous voir aussi régulièrement. En plus de la CP qui est contrôlée par vous-même, vous avez ici un cathéter sur votre cuisse qui libère un médicament sur le nerf de votre jambe. Le but de ce médicament-là, c'est de soulager le dessus de votre jambe. C'est important pour nous que vous nous dites si votre douleur est vraiment sur le dessus ou sur le dessous pour qu'on puisse intervenir avec le bon médicament. Dites-moi en un mot votre douleur. Est-ce que ça brûle, ça élance, ça chauffe votre douleur? Ça élance. Ça élance? OK. On va regarder aussi votre pied. OK, allongez un petit peu. Bougez votre pied et vos orteils. Si je mets ma main sur votre pied, est-ce que vous sentez ma main? Oui, vos mains sont froides, par contre, puis je commence à avoir mal au talon, ça chauffe. Ah, OK. On va regarder voir. Bon, il n'y a pas de plaie, il n'y a pas de rougeur, c'est beau. Je vais vous mettre un petit coussin, un petit coussin d'eau pour en diminuer la pression puis la douleur sur votre pied. Ça va comme ça? Oui, c'est vraiment efficace. Ça fait du bien. L'alongésie peut vous donner des nausées puis d'autres malaises. Avisez-moi le plus rapidement possible si ça se produit. D'accord. Pourquoi que j'ai de l'oxygène? Parce que l'oxygène aide au réveil, puis il sert à bien oxygéner vos poumons. Pour le moment, les lunettes nasales, c'est suffisant pour ce que vous avez besoin en oxygène. Puis Sylvie, j'ai envie aussi. Vous avez un tube ici, dans votre vessie, pour vous permettre l'écoulement de l'urine jusqu'à demain. C'est sûr que souvent, le cathéter, ça donne des fois l'impression d'avoir envie. OK. Puis c'est quoi cette machine-là à côté? Est-ce qu'il y a du sang là-dedans? Oui, bien sûr. Quand on a une chirurgie du genou, il y a des petits vaisseaux qui saignent. L'ox saigne aussi. Le sang, il ne doit pas rester dans l'articulation parce que ça nuirait à votre guérison. Alors, le chirurgien a installé un drain. Le but de ce drain-là, c'est d'aspirer tout doucement le sang dans le barilé. Nous, on va le vider à tous les huit heures. Il y a du sang là-dedans. Tout le monde a du sang là-dedans. Il y a des personnes qui en ont un peu, d'autres qui en ont davantage. Ça va être retiré dans deux jours par le chirurgien. OK. Puis c'est quoi la machine verte? Quand on installe une prothèse, c'est un corps étranger dans notre organisme. On est à risque d'infection. Pendant deux jours, vous allez recevoir des antibiotiques par votre soluté pour réduire les risques d'infection. Mais deux jours, c'est suffisant. Merci.